Bonjour, je m'appelle Marie-Esther d'Egbello, j'ai 32 ans et j'ai créé Coalou. Votre parcours en une phrase. Je suis infirmière anesthésiste de métier et j'ai créé Coalou il y a maintenant un an. Trois adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé. Je suis engagée, passionnée et motivée. Votre projet en quelques mots. Coalou est une solution numérique qui accompagne parents et enfants dans le parcours de soins et qui fluidifie l'expérience de soins des enfants. Comment avez-vous eu l'idée de votre projet ? Dans le cadre de mon mémoire de master, j'ai étudié l'anxiété préopératoire des enfants. Les conséquences ne sont pas si anodines que ça. On retrouve des scores de douleurs augmentés, on retrouve une consommation dentalgique beaucoup plus importante. Je me suis dit qu'il n'était pas possible de laisser ce sujet évoluer comme ça. J'ai décidé de créer une application numérique. Pourquoi vous, pour le mener ? Parce que je suis une personne passionnée. Parce que ça fait 10 ans que j'évolue dans le milieu de la santé et que je connais les problématiques que l'on rencontre au quotidien en tant que professionnelle de santé. Que vous apporte ce projet ? Je suis quelqu'un qui aime développer mes compétences et grâce à ce projet, j'ai découvert beaucoup d'aspects d'une start-up, d'une entreprise. Et la santé, en ce moment, vous en pensez quoi ? Suite au coronavirus, je me suis rendu compte que le grand oublié de la santé, ça a été la santé mentale. Et je me suis intéressée à ça pour voir quelles étaient les conséquences sur les enfants pendant cette période Covid. On a retrouvé des troubles de l'alimentation, des troubles du sommeil. Ce n'est pas si anodin que ça et il faut prendre en compte ce sujet-là. Et dans 10 ans ? Si on veut faire évoluer la santé dans 10 ans, il faut commencer maintenant. Le vrai enjeu se situe dans les données de santé. Elles doivent être sécurisées et elles doivent être pertinentes. Ces données vont permettre d'améliorer la prise en charge des patients et vont permettre une personnalisation de la prise en charge qui va améliorer le traitement au quotidien des patients dans leurs problématiques. Un message pour ceux qui nous regardent ? Oui, je voudrais passer un message à tous les dirigeants de la santé. La santé, aujourd'hui, doit être numérique pour fluidifier le parcours de soins et in fine, améliorer la qualité de prise en charge des patients. À quelqu'un en particulier ? En particulier, ce serait à ma profession, aux infirmières, aux aides-soignantes et au personnel non médical. Je voudrais leur dire d'oser, d'essayer, d'échouer, de réussir et de retenter, d'évaluer et de faire changer la santé pour que la santé ressemble à ce qu'ils veulent qu'elle ressemble. Si vous vouliez voir quelqu'un répondre à ces questions, ce serait qui ? Ce serait certainement Caroline Cross, qui a été vice-présidente de la Croix-Rouge française, que j'admire énormément. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plein d'audace, plein d'ardiesse, plein de persévérance, beaucoup de patience et puis du succès pour permettre surtout de faire évoluer les pratiques au quotidien et d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Et le nom de votre projet ? Koalou